Tanguy, ça y est, le président Macron s'exprime. Oui, il a beau être surdoué, il a tout fait comme les autres gosses, il s'est d'abord mis en marche, et là il apprend à parler, bientôt on va pouvoir retirer les petites roues de son vélo. La semaine dernière, Macron a déjà parlé aux Allemands, les gens les plus stables du monde, parce que depuis 2005 ils élisent Merkel, nous pendant ce temps on s'effarcie Chichi, Sarko, Culbuto et Manu la patate, c'est tellement la reine du suffrage universel qu'elle a demandé à sa mort à être incinérée juste pour finir dans une urne. Donc là Macron dans le Spiegel dit « Je ne suis pas arrogant », critique qu'on lui fait depuis qu'il a parlé des fainéants, des gens qui ne savent rien, il ne peut pas s'empêcher de dire du mal des autres, c'est le Gilles Verdes de la politique. En Allemagne, il a encore parlé des envieux qui paralysent la France, il n'a pas capté que le job de président c'est de rassembler les gens, si Macron avait fait Woodstock, il serait monté sur scène juste pour dire « je sais qui en premier avait des morpions et on a refilé à tout le monde, merci tout de suite Joe Cocker ». Il ne vit que dans la confrontation, cet homme c'est Didier Lambrouille, et comme dans sa tête il est sûr d'avoir raison sur tout, même Jeanne d'Arc une heure après avoir entendu Dieu sur Spotify, il n'y avait plus de doute, il va au clash, Macron s'est Teddy Riner dans le corps d'Elysée Moon. Mais soucis, il baisse dans les sondages, or il a encore 14 524 réformes à mener sur un total de 21 300, et il n'a nommé que des ministres invisibles, tous plus fades qu'un gros plat d'asperges. Pénicaud, Blanquer, Travers, Belloubet, que des inconnus, on a moins parlé d'eux ces 6 derniers mois que de Mike Brandt qui est mort en 75. Donc là, Macron se dit « moi je suis beau, charismatique, too much », il se regarde dans un miroir, se met à l'éché, réfléchit et crie « Brigitte s'est décidée dimanche, je passe sur TF1 ». Elle répond « ah bon, mais il n'y a pas Maggie le dimanche », c'est une littéraire, elle n'a pas allumé la télé depuis 87. Puis, Macron appelle son porte-parole Bruno Roger Petit, breup, pour lui dire « écoute, breup, annonce aux envieux, aux cyniques, aux féniasses et aux losers que c'est le retour de la plaimette puisque 20h05 dimanche, je suis en live sur les unes ». Alors, pour l'interroger justement, TF1 a choisi un trio de journalistes maison. Oui, que décador, capable de lire un prompteur les yeux fermés, Gilles Boulot, le seul qui porte le nom de ce qu'il est en train de faire, c'est comme si François Hollande s'appelait mot fléché, Claire Coudray, celle qui a propulsé Chazal sur France 5 et a donc plombé le budget de la chaîne parce qu'elle prend une blinde, du coup dans cet avou, il réchauffe des bolineaux, et David Pujadas d'LCI, viré de France 2 comme un étron de Teckel qui a bouffé des croquettes avariées, et qui, 5 mois plus tard, se retrouve face à Macron, ce type, il sert des sundays chez McDo, vous le licenciez, le lendemain, il est manager du Quik juste en face, là, c'est le groupe TF1 le vire, je pense qu'il prend la place de Dieu, cette entité que Jean-Luc Mélenchon imagine à son image. Alors, 20h05 hier, l'interview commence, tous ceux qui étaient sur les terriens du dimanche zappent, fin de ma carrière, samedi, je fais l'ouverture du shop-it de Pont-au-de-mer, et là, Macron irradie la confiance en lui, chaque question qu'on lui pose, la réponse dure 14 minutes, s'ils font un remake du Grand Bleu, il faut le foutre dans le mainland d'Antibes avec un dauphin parce qu'il fait de l'apnée, il était habité, il les a éclatés, c'était Rocky Balboa contre Riri, Fifi et Loulou, et il assume tout, Boulot lui dit, vous avez parlé de gens qui foutent le bordel, Macron dit, oui, mais c'est la vérité, je dis toujours la vérité, lui, si une ex lui demande pourquoi m'as-tu quitté en 6ème, il lui répond mais parce que tu puais de la gueule, Jessica. Et là, Macron ajoute, parfois, la vérité brûle, il y a 2 choses qui brûlent, la blénorragie et la vérité. Sinon, Macron a 39 ans, mais il cause comme le papy de Baladur, il a employé le terme croquignolesque, la dernière utilisation de ce mot date de Félix Faure, donc la prochaine fois, pas la peine de nous sortir les 3 gus de la une en train de faire le mime-marceau tandis que Macron se tape son one-man show, il suffit de mettre Michel Drucker parce que les stars qu'il recevait en 1920 parlaient pareil que notre éfeb. En même temps, il n'allait pas dire, je vous jure, les gros, c'est trop ouf, donc il a tenté croquignolesque, ce qui rend moins bien en interview télé qu'en pleine partie de Scrabble. Puis, il a cessé de parler après avoir employé 56 230 mots en 1h20, quel flot, Eminem est battu. Prochaine interview, quand Macron sera à nouveau content de lui, donc demain. Merci Tanguy Passio ! La bande originale, Nagui sur France Inter. Merci Tanguy Passio ! Merci Tanguy Passio !